Intransigeant avec son personnel, Jean-Luc Rabanel est aussi radical avec les producteurs qui le suivent dans la recherche de sa cuisine du vivant. Il demande toujours le meilleur pour ses assiettes et pour les vins qui les accompagnent. Au soleil couchant du mois de septembre, Jean-Luc Rabanel a voulu nous présenter un de ses amis passionnés par ses vignes et ses raisins. Gérard Herrault n'utilise aucun engrais pour sa terre, aucun pesticide, herbicide et produits de synthèse. Il laisse les insectes, les herbes sauvages et les animaux coloniser ses vignes. L'objectif, produire un vin le plus naturel possible. Alors dis-moi, explique-moi parce que moi je me régale et toi tu me dis que c'est pas assez mûr pour faire un vin. Alors que si on le mange comme ça, c'est quand même un raisin qui est très doux, très sucré. Je te sors les pépins pour te montrer que les pépins sont verts, donc c'est pas mieux. Et si je garde les pépins comme ça, ça va m'amener des goûts herbacés dans le vin. Et t'as la peau qui est encore crissante sous les dents. Ce qui veut dire que toi, quand tu vas ramasser ton raisin, tes pépins seront marrons. Ils seront marrons ? Tu vois là, ça commence à être un peu mieux. Mais ton raisin va être complètement confit alors. Oui mais j'aime ça. J'aime les goûts compotés dans les veines, j'aime la complexité des veines. Ce qui me fait peur, je vais faire un truc extrême. Je t'enlève ça, comme il ne traite pas ses vignes ni rien, ça c'est bouffé par les oiseaux. Là il n'y a plus rien. Voilà, alors déjà sur une grappe, il ne reste plus que ça. Et demain, tu me dis que tu vas les laisser encore plus mûrir. Donc ce qui veut dire, il y en a encore 5, 6, allez 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui vont s'enlever. Coup de bol, j'espère que pour toi il ne va pas pleuvoir, rien du tout. Donc c'est sûr que tu vas faire de la concentration. Et à la fin, tu vas avoir assez de raisin pour faire du vin. Loin de la normalisation et de l'esprit des vins commerciaux, le travail des vins en naturel implique une vinification longue, calme mais risquée. Des vendanges tardives à la merci des intempéries. Une forte pluie et le travail d'une année entière peut être anéanti. 10 jours encore à patienter. Tu vas bien dormir pendant les 10 jours à venir ? Tu surveilles la météo de façon réclurante ? Tu es compliant ? C'est quoi ta philosophie ? Elle se vend à 10 jours avant les vendanges. C'est quand même la résultante d'une année d'espérance, de travail. Je me dis que patience et longueur de temps ne font plus que force, n'écourage. Et que tu flippes ou que tu flippes pas, ça ne change rien. Suivez le guide. Après les vendanges, la philosophie de la vinification naturelle continue même en cuve. Et pour Gérard Ayrault, sa recherche de la perfection est totale. Donc moi, je ne sors les vins que quand ils me plaisent. Entre 2000 et 2005, je n'en ai pas fait. 2006, j'ai oublié, ça ne me plaisait pas. 2007, pour moi, c'est très bon. Et c'est un vin qui demande à mûrir. C'est-à-dire qu'il va mûrir dans la cuve. Encore ? Ah ben oui. Il va évoluer. Tu sais, moi, je n'ai pas de soufre dedans. C'est vachement beau. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de soufre, tu as de la vie. Oui. Mes vins ne sont pas aseptisés. Nous sommes d'accord. Voilà. Mes vins vivent. Vivent, évoluent. Et puis, le jour où je vais vouloir le mettre en bouteille, peut-être que ça me plaira moins, je ne le ferai pas. Mais là, déjà, Gérard, c'est vachement bon. Oui, mais ça va évoluer encore. Mais pourquoi déjà pas me le faire partager ? Pourquoi ne pas d'avoir quelques bouteilles ? Ce que je ne comprends pas, c'est vachement bon. Je veux dire, tu n'as pas besoin intellectuellement de dire qu'est-ce que ça va donner. Donc, je ne sais pas, dans un mois, dans six mois, dans trois ans, etc. Déjà, c'est un vin qui est parfait, c'est plaisant. Il y a énormément d'arômes. Il y a une note de poivrée qui est très, très longue. Ouf ! Il y a un équilibre qui est parfait. Qu'est-ce que tu veux de mieux, ce vin ? Parce que ce n'est pas encore parfait. Tu es un chieur.